Ah moi je vais pour ça ? Qui a écrit ça ? Quoi j'ai le droit d'aimer Jennifer Lopsoir ? Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prime Time, on est en direct parce qu'il y a des gens qui avaient le doute, non non on est bien en direct, je ne suis pas seule, vous êtes toujours dans mon salon et je suis extrêmement bien accompagnée. On a fait une petite mise à jour de l'émission et cette fois-ci on a un nouveau challenger, il s'appelle Hugo De Laer et il est juste à l'heure. Je pensais que tu allais présenter les autres tout de suite. En fait d'abord toi et ensuite. C'est gentil, très content d'être ici, ça fait plaisir. Ils sont là avec nous, Samuel Etienne et Etoile. Oh je boeuf, oui ça y est, c'est moi la vieille ici. Mais ça Marie c'est normal, c'est l'effet beau gosse. Ouais j'étais submergée et tout. Moi dès que je vois d'une caméra et que Etoile n'est pas loin, je suis heureux donc. Je sais pas si vous êtes très ciné, est-ce que vous ça vous manque ? Ah moi le cinéma c'est vrai. J'aime pas ça mais j'ai deux ou trois films qui restent dans ma tête. En fait je suis fermé au cinéma. C'est-à-dire que quand je vois des sorties qui arrivent je me dis oh ouais la flemme. Genre j'ai vraiment du mal à me concentrer sur ça. Mais il y a certains films que j'aime beaucoup. Samuel toi ça te manque peut-être les salles de ciné ? En fait tu sais quand tu fais ma taille, c'est-à-dire le cinéma c'est un problème parce que c'est très étrange. Je suis quasi systématiquement derrière un mec super carré, grand, qui en général a des cheveux. Et je suis là comme ça tout le temps et tout. Du coup qu'est-ce qu'on mate en ce moment ? Qu'est-ce que vous matez à la télé peut-être ? Au cinéma plus ? Je suis un peu en retard mais j'ai fini Breaking Bad il y a pas longtemps. J'avais jamais regardé et j'ai regardé et j'étais en mode oh ouais, oh il est chaud. T'as tout fait d'un coup Breaking Bad sur Prime Video. J'ai regardé d'un coup parce que j'avais jamais regardé, j'ai beaucoup aimé. Samuel peut-être un film ? Ben là vous parlez de l'Attaque des Titans, moi j'ai été happé quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à découvrir l'univers du stream et de Twitch grâce à Etoile, très vite les gens m'ont branché un petit peu sur les séries, ils m'ont dit à un moment tu connais l'Attaque des Titans ? Je dis non, vous me le conseillez ? Et là je reçois 1000 SMS, il faut que tu regardes ! Et de manière large les animés, les mangas, c'est quelque chose que tu regardes ? Ouais, ouais, d'accord. Mais singulièrement parce que depuis que je suis arrivé dans cet univers, j'ai reçu beaucoup de conseils, des gens qui m'ont dit regarde cette série-là, cette série, et souvent des bons conseils. Il s'agit des grosses sorties de ce mois-ci, dont Le Loup de Wall Street, dont vous disiez que toi tu ne l'as pas vu et toi tu l'as vu. C'est un film quand même, bon déjà c'est un gros générateur d'eux-mêmes je pense, de tous les acteurs. Ouais, elle est incroyable cette séquence, il faut vraiment que tu le vois. À chaque fois que j'en entends parler, j'en ai entendu parler plusieurs fois, les gens disaient que tout était hyper exacerbé dans le film, tu vois. Cet aspect coke, cet aspect... Ah bah oui mais... Ils prennent des trucs dans le film qui font... Ça arrive assez vite hein. Du coup on a côté sorties Parks and Recreation, c'est une sitcom qui est quand même un classique. Moi je connaissais deux noms, j'avais commencé à regarder, je sais pas si vous les gars vous connaissez ? Je connais pas du tout. Bah si je vous dis The Office par exemple, vous connaissez ? Bah c'est le même producteur qui sont derrière la série en fait. Et il y a l'actrice, elle a carrément chopé, pour cette série, elle a chopé un Golden Globe de meilleure actrice dans une série, dans une comédie. Et il y a énormément de mèmes, genre il y a forcément ce mème ou ce mec-là balance l'ordinateur dans la benne. Chris Pratt. Il y a Chris Pratt aussi avant, parce qu'on le connaissait pas forcément avant de le voir. Oh mais Chris Pratt... Ah ouais d'accord. On a un peu changé physiquement avant de rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas quelle est votre sitcom préférée. Pas regardé. Mais je sais pas si vous en avez une les gars de sitcom préférée. Moi c'est Hélène et les garçons. C'est vrai ? Non non non. Non mais ça aurait pu être possible. Non 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 non, c'était vraiment cucu. Les gens en mode un peu hype, genre un peu décalé, ouais Hélène et les garçons. Non non, c'est trop cucu quoi. Malcolm, t'as des enfants, ils vont faire des conneries. Bah Malcolm j'ai maté là, j'ai tout maté en 4 semaines, j'avais jamais regardé. C'est trop trop bien, vraiment je pense que... Moi j'aimais bien ma famille d'abord. Ah c'est vrai. Moi j'aimais bien. Oh là là il est euh... Ouais j'aime pas, ça me faisait pas rigoler quand je trouvais. Moi ça me faisait bien rire, j'aimais bien. C'est un peu comme The Office dans l'esprit, c'est un mockumentaire, donc un faux documentaire. C'est totalement parodique. Exactement pareil. C'est hyper positif. Je pense qu'on en a besoin depuis 2020. C'est clair. Tout ce qui est positif on prend. Et clairement c'est un très très fort concentré d'optimisme, de positivité. Parce que l'histoire c'est la meuf qui gère des parcs pour les enfants. Ouais. Et elle est avec que des branquignoles. Ah le parc c'est ça en fait. C'est des employés municipaux voilà, d'une petite ville fictive dans l'Indiana. C'est qui la patronne alors ? C'est la dame blonde là. Bien on a vu un petit documentaire aussi dans le trailer framing Britney Spears. Ah. On avait entendu parler. Quelle histoire quand même. Incroyable. Histoire de fou. Mais c'est fou. Très très bien résumé par Seb Lafrit. La vidéo en fait a relancé le hashtag ou le hashtag était déjà là ? Je pense qu'il y avait déjà un truc. Après le hashtag a toujours été plus ou moins là. C'est juste que les fans ils étaient toujours derrière Britney mais je crois que non. Il y a eu vraiment un truc à la sortie. Il y a eu un essor après ouais. Mais son histoire elle est incroyable. Enfin de base c'est ce truc de... Elle était dans un moule pour devenir une star dès le début. Genre ses potes d'enfance il y avait Justin Timberlake qui était au même endroit. Dans le club Disney c'était vraiment Christina Aguilera, Justin Timberlake, Britney. Enfin c'était vraiment un incubateur de talent. D'ailleurs Justin Timberlake dont on fait un peu le portrait dans le reportage. Il est un peu décrié parce qu'il se serait un peu foutu de la gueule de Britney justement. Et il s'est même excusé je crois après la diffusion. Ce qui était dur je crois c'est la chanson Cry me or Eva. Qui est en fait un indirect à Britney en mode tu m'as trompé. On va rester dans la bonne humeur avec moi Christiane F. Alors ça par contre... Je connais ça. Oui alors c'était un livre. C'est un livre Christiane F. C'était une jeune fille de 13 ans qui tombe dans la prostitution et la drogue. Ouh là ! Ouais bonne humaine. Et donc il y a un film. Ça avait l'air plus joyeux que ça en... C'est pour ça que je vous dis que Parks and Recreation c'est optimiste. Pas mal. C'est pas mal. Du coup c'est un livre qui voilà avait déjà fait beaucoup beaucoup parler. Et là ça revient sous forme de série. Donc Prime Vidéo mise sur une série un peu teen. Comme Fartine Reasons Why au final sur Netflix. Et je pense que c'est à voir. Alors le but n'est pas du tout de glamouriser justement les thèmes etc. Tu imagines l'angoisse. Je pense que c'est assez dissuasif pour qu'on n'ait pas envie de... Bah le livre était dark hein. Station 19 on a vu aussi un petit peu... Les pompiers. C'est les secouristes en fait de Grey's Anatomy. Les pompiers et les pompières manifestement. Ah ouais ? Ouais. C'est dans le lore de... En fait Ben Warren là l'avant dernier c'est le mari de Miranda Bailey. Et en gros ils se sont dit... C'est le spin-off pompier. Ah ouais il y a la timeline. C'est plus compliqué que Zelda en fait. Et en fait selon certaines saisons et ben ils se retrouvent. Un film qui peut-être vous donnera de l'espoir sur le futur. C'est faux. Il s'agit de Passengers. Pas trop. Pas trop d'espoir. Chris Pratt encore hein. Exactement. Encore ? Encore votre. Encore votre. Le Titanic quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Sauf que ben c'est les deux seuls à... Il y en a deux qui se réveillent. Ben en fait non. Il y en a qu'un qui se réveille. Il va passer un an à essayer de trouver... En plus c'est un mécano donc il va essayer de réparer le truc. Il n'y arrive pas et pour pas finir seul il réveille quelqu'un d'autre. Et comme par hasard il réveille Jennifer Lawrence. Ah mais il fait exprès. C'est un mélange avec Titanic et seul tout avec Eric et Ramsey. Totalement. Seul tout. Mais c'est un peu moins drôle. Totalement. Et bon forcément il y a un petit truc romantique et tout quoi. Il y a un truc romantique et honnêtement... Ça finit bien ou pas parce que moi je veux des trucs gays en ce moment. On va pas spoiler. Ok d'accord. Mais bien, pas bien ? La fin est ouverte. Elle laisse du mystère mais en tout cas elle finit plus ou moins bien. Le loup de Wall Street donc un succès de 400 millions de dollars quasiment. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est ça qui est assez dingue. Jordan Belfort, un trader de Wall Street qui du coup est un courtier qui accède très vite à la fortune et qui se fait choper pour malversation. Et c'est le plus gros succès commercial de Martin Scorsese. Ah oui ? Voilà. C'est long en plus comme film. Ouais. C'est pas un film à... Vraiment je le recommande parce que c'est long mais c'est hyper intense. Il se passe un truc toutes les 30 secondes. Ouais. On a également une autre sortie. Alors ça a interpellé peut-être les gens. Lol Kiri sort. Ça débarque le 23 avril et c'est inspiré d'une émission japonaise. Je crois déjà que pour revenir sur l'émission parmi tous les gens que vous voyez, il y a un côté caritatif. Ouais. Je crois que c'est... Il y a quand même un gros casting. Ah oui. Même Alexandra Lamy ça fait plaisir de la voir parce que moi je... Enfin je vais peut-être paraître un peu con mais j'ai des DVD d'un qui a une fille. Ah ouais. Et quand je suis malade je regarde un peu. C'était trop bien mec. Je gagne une fille. C'était trop bien. C'est 6 épisodes, 10 comédiens et j'ai pas envie de dire de bêtises mais voilà, il y a 50 000 euros de dotation à l'association de leur choix. S'ils gagnent et ça fait vraiment penser, je pense que vous avez tous vu sur Youtube à l'époque. Je crois que ça passait sur MTV quand j'étais jeune. C'est Silent Library. Oui. En fait, c'est encore pire genre. Eux ils font carrément des défis où ils se mettent à poil sur la table et genre faut pas rigoler. Il y a des trucs horribles à faire. C'est impossible. C'était trop bien ce truc là. Moi j'aimerais bien un truc de streamer. Et c'est ce que j'allais dire justement. Ensuite on a Sans Aucun Remords qui était prévu pour septembre 2020 en salle mais évidemment crise sanitaire oblige. Ça a été déplacé à octobre de la même année puis février 2021. Bref, ça a été report sur report. Au final, ça sort en avril sur Prime Vidéo FR. Bon, Michael B. Jordan. Donc forcément, je regarde. Comment allez-vous ? Mais trop bien. Bonjour. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'un film. Alors, est-ce que vous l'avez vu déjà ? C'est Un jour sans fin. Oui. Il meurait. Je connais. Bloqué dans une boucle temporelle. Une soirée de marmotte. Exactement. C'est l'histoire d'un type, un journaliste qui est bloqué dans une boucle temporelle dans une petite ville américaine pour le jour de la marmotte. Une journée assez déprimante pour lui. Il n'a pas envie d'y aller. Et finalement, il doit revivre cette journée éternellement. Ça, c'est le synopsis de départ. Puis sur Prime Vidéo, il y en a deux. Des films qui parlent de boucles temporelles. Il y a The Map of Tiny Perfect Things. À côté de ça, il y a un film qui jouit d'un super bon bouche à oreille depuis quelques semaines sur les réseaux. C'est Palm Springs qui est disponible sur Prime Vidéo. Et moi, je vois énormément de tweets qui disent « surpris par ce film » qui est très cool. Et effectivement, je l'ai vu et c'est très très bon. Il y a Andy Semper quand même. Et puis il y a Jackie Simons qu'on a aimé dans Whiplash. Le pitch, c'est qu'ils vont à une journée de mariage. Et c'est une boucle temporelle et ils revivent la journée de mariage. Plutôt comédie ? Oui, comédie. Et puis en plus, comédie un peu singulière. C'est un peu cool. Il y a de bonnes idées de mise en scène. Là, c'est un film. Il y a plein de scènes cultes comme ça. Donc, vraiment, regardez « Un jour sans fin », c'est trop bien. C'est fini pour moi. C'était la chronique « Un jour sans fin ». Je vous laisse reprendre. Intrégial. Merci à tout à l'heure. C'était Yes. Te donnant bien. Voilà. Ciao tout le monde. Un petit focus sur vous. Une petite interview pour en apprendre plus. Etoile, donc, regardez. Question pour un champion sur Twitch dans ces Nuits de la culture. Samuel s'est lancé sur Twitch grâce à Etoile, qui est le Jedi et qui est le padawan ici. Vous avez déjà commencé à répondre. Pour moi, il n'y a pas photo. Celui qui m'a tout appris de cet univers, le maître Jedi, donc, c'est Etoile. Mais est-ce qu'Etoile aurait été Etoile s'il n'y avait pas eu « Question pour un champion ». En vrai, il y a un vrai débat. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Etoile, regardez « Question pour un champion » avant que je le présente. C'est en gros les premiers souvenirs que j'ai devant la télé. C'était avec ma mère qui montrait « Question pour un champion ». Et du coup, j'ai toujours, chaque année, regardé depuis des années, des années, des années. Du coup, il y a eu ce truc là où c'était pendant le confinement. « Question pour un champion » n'était pas dispo. Et du coup, on a eu ce truc là de « Est-ce que tu connais Twitch ? » Et du coup, on était en contact comme ça. On s'est bien entendu. Et du coup, ça, c'est ma question. Twitch, c'est quand même devenu un média à part entière. Toi, tu en avais déjà entendu parler avant d'être sollicité ? J'avais vu passer des articles dans la presse, mais que je n'avais pas lus parce qu'en fait, j'avais identifié ça comme une plateforme de gamer. Et moi, je ne suis pas un gamer, donc je me suis dit « Ok, je sais que ça existe. » Et le jour où Etoile m'interpelle, il m'envoie un texto à 2h du mat ou même « Ouais ». Il me dit « Bonjour Samuel, est-ce que vous connaissez Twitch ? » Du coup, non, je ne sais plus ce que c'est Twitch. Et en fait, ce qui me met la plus à l'oreille, c'est que le message d'Etoile est liké, retweeté par des centaines de personnes. Je me dis « Tiens, je ne sais pas ce que c'est Twitch, mais il se passe quelque chose. » Alors ma curiosité de journaliste est un petit peu piquée au vif. On échange, il m'explique ce qu'est Twitch. Et puis après, comme je suis très curieux, je mets un pas, deux pas, je découvre. À la base, on est deux personnes très différentes par notre âge, par notre culture, par notre centre d'intérêt. Et ce qui est génial, c'est que malgré toutes ces différences, à un moment, on s'est retrouvés sur un truc, on s'est retrouvés d'autres points communs d'ailleurs. On a un dernier jeu, ça s'appelle VF pour version foireuse. Donc, le principe, c'est qu'on va nous montrer des extraits de contenu qui sont sur Prime Video. Et la phrase devra être complétée par nos soins. Donc, on a des petites feuilles devant nous avec des marqueurs. Petit stylo. Et on va devoir chacun mettre sa proposition. Passengers, si tu étais coincé sur une île déserte et que tu pouvais faire un vœu pour avoir de la compagnie. Difficile à dire, car je n'ai jamais vécu avec quelqu'un, mon chat Twitch suffit. Ça flatte les bases instants. C'est vraiment 100% commu. Difficile, je n'ai jamais fumé bâtard. Moi, cette écriture me fume. Difficile à dire, je n'ai jamais eu d'amis, car je les ai tous tués. C'est très grave. C'est hardcore. Difficile à dire, car je n'ai jamais rêvé que je pouvais me retrouver seule sur une île déserte avec Jennifer Lopez. Mais du coup, c'est Laurence Givalry. Mais t'as un gros problème. Moi, je vote pour ceux-là, moi. Un gros problème. Quoi, j'ai le droit d'aimer Jennifer Lopez ? Du coup, l'autre sera aussi coincé sur l'île. Est-ce que tu ferais ce vœu ? Difficile à dire. Je n'ai jamais été sur une île. Pragmatique. On est scénaristes, je vous le dis, on a une vraie capacité. Les mecs qui sont payés pour écrire, c'est comme ça ? En train de me dire, je vais le répéter exactement. Prochain extrait. On est toujours sur Passameur. Exact. Tu vas t'allonger là-dedans. Merde ! Ça te fait rire, Marie. Ça va me faire rire. Allez, c'est dégueulasse. Et j'assume. Tu vas t'allonger là-dedans. Tu vas me pisser dessus et mettre un bonnet de nuit. C'est toi ça. Ah non, c'est pas moi. C'est toi ? C'est rien. J'y crois pas. C'est toi alors. Ah non, je ne dis rien. C'est toi ? Non, c'est toi. Non, c'est pas moi. Tu vas t'allonger et je viendrai te réveiller dans 100 tantes roulant une pelle. Tu vas t'allonger et j'espère que t'as pas mangé parce que tu vas passer à table. Moi, je vais pour ça. Qui a écrit ça ? Oh, c'est super. Je te donne mon point. Tu vas t'allonger et la prochaine fois que tu pourras marcher, le PSG sera champion d'Europe. Oh, l'Homar, l'Homar ! Celle-là, elle fait mal aussi. Celle-là, elle est dure. Tu vas t'allonger là-dedans. Et tu vas me pisser dessus. Tu vas t'endormir. Les mecs, ils sont payés. Ils sont payés pour ça. Et tu vas passer une douce nuit. Dans le chat, il y en avait genre, et tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta putain gueule. Parce que personne ne t'aime. Écoutez, c'est une victoire incroyable de tu vas passer à table. J'espère que tu as mangé de nouveau contenu qui arrive sur la chaîne de Prime Video FR. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à suivre pour ne rien rater. Puisque le prochain rendez-vous avec les prochains invités sera tout aussi flamboyant. Merci encore à vous. Merci pour le chat. Régalez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. A bientôt. BN. BOOM!